bonjour à un nouvel épisode et je vous avoue je craque j'ai envie de déjà travailler maintenant lorsque j'ai pas fini toute ma série sur la révision des decks j'ai envie de dépenser mais moi le card pour mon deck et j'ai envie de développer le deck ligne de vie parce que je m'amuse vraiment comme un petit con avec ce deck vous allez voir c'est vraiment marrant et donc je vais maintenant en direct crafter donc comment ils disent ici on va voir fabriquer voilà tout mon deck donc ce deck là si vous voulez je vous le mettrai en description de la vidéo et après je vais aller dans le ladder directement jouer et donc ici c'est un deck pour jouer en alchimie parce que j'ai deux cartes alchimie donc là ces deux cartes vous devrez les retirer si vous allez en alchimie pour le reste c'est du standard rien de bien particulier la seule chose qui me manquera dans le futur c'est éventuellement un quatrième voie des bénis mais bon à la place de quoi toujours c'est jamais évident et il me manquerait évidemment donc les doubles l'end il ya sept doubles l'end donc ça fait sept rares en plus que je peux dépenser dans ce deck si je veux qu'ils soient complétés et puis il ya aussi en blanc et en vert il ya des terrains spéciaux nos créatures je connais pas les noms par coeur mais là c'est pour faire un ange qui vole et là c'est pour faire une xx c'est ce qu'on dépense j'aimerais bien en avoir un ou deux dans idéalement je pense que ce serait quatre terrains spéciaux comme ça quand on a un moment de creux qu'on se prend une vrace ou que le bord a été nettoyé si on a encore des créatures qui sont disponibles dans nos lentes c'est encore plus efficace mais bon ça coûte très cher donc dans l'ordre je pense que j'achèterai les cartes créatures je vais quand même vérifier que j'en ai pas je m'en rappelle pas mais des fois donc on va dire terrain moi ça je pourrais jouer j'ai rarement cette laine de sur la table et dans les spéciaux je n'ai que le blanc bleu en un exemplaire blanc blanc vert pas donc voilà c'est un petit peu et j'ai pas envie d'avoir un tap laine en jouant ça maintenant ça je pourrais jouer en parce qu'on peut toujours se prendre le point de dégâts et des fois on a tellement de points de vie dans mon deck que ça ne poserait pas de problème par contre avoir trois forêts sur la table c'est quand même rare non c'est pas bon donc il faudra encore qu'on craft ou on peut être la chance de piocher dans des boosters les cartes qui nous manquent mais on va voir donc je crève trois inhabituels et quatre heures donc c'est toutes mes rares que je crève cas donc là je vais me retrouver à poil voilà il me reste quatre à maintenant j'avais neuf rares ok donc je pourrais encore si je veux acheter compléter ce deck si je le désire plus tard mais j'ai envie de le tester comme ça et une fois que je serai convaincu que le deck se comporte bien donc une fois que j'aurai atteint mythique pour aller plus haut mythique et à ce moment là je crafterais peut-être les terrains qui me manque donc là on va les jouer un petit peu dans le ladder alors je suis pas encore habitué ce si j'ai des crasses qui s'affiche je ne sais pas pourquoi niante ok une manche gagnante c'est la police qui est en alchimie non une manche gagnante et c'est quoi ça voilà classement c'est quoi ça rôle non j'ai jamais joué le rôle ok c'est là qu'il est là c'est que jouer normalement voilà et là c'est joué classement ok standard et on choisit notre deck évidemment on va les choisir notre ligne de vie mais c'est pas celui-ci annoncé alchimique je veux c'est pas standard je suis bête oula ah ouais un petit plantage heureusement la machine a l'air d'être toujours en place on relance le jeu bon c'est nouveau l'application un petit peu du mal voilà alors on commence à jouer en espérant que ça ne se reproduise pas hop on veut du classer alchimie et on va pouvoir les choisir notre deck a donc ligne de vie un champ bt je les deux fois pas logique on va voir si où j'ai l'air 1 on dirait que ici si je les vois des bénis ok donc c'est la bonne version on va jouer go un petit problème de résolution je ne sais pas pourquoi des fois il change la résolution alors pas de verre mais je pense que c'est pas gravissime et en plus il ya des chances à aller chercher plus tard donc pour 1 2 3 donc on va pas se voilà le vert donc ça va ça va être du costaud je pense là c'est le danger évidemment c'est les apparitions se prendre quatre points d'un autre un an j'en garde ok ok Pour l'instant, rien de trop dangereux. Non, je ne veux pas un tap-land. Je ne vais pas attaquer non plus. C'est quoi ça ? Oui, j'aime bien. Mais je n'ai qu'un blanc, ça ne marchera pas. Donc, autant faire celui-là, alors. Par contre, là, je n'ai plus besoin. Ainsi, si je veux les mettre, il n'y a pas de terrain spécial, si je veux les mettre le même tour, si je veux le garder. On peut attaquer en volant. Tour prochain, il déguste. Parce que là, on gagne 6, 7, 7 et 5, 12 points. Donc, je peux me prendre 10 points de dégâts sans que ça ne m'impose un problème. Puisque le but est d'être un 27. Donc, même en attaquant avec tout, je ne pense pas qu'ils puissent faire suffisamment de dégâts, que les deux anges n'appliquent pas leurs bonus. Je ne pense pas qu'ils puissent faire suffisamment de dégâts. Je pense que notre adversaire brûle un petit peu. Et en fait, en calculant, c'est plus intéressant d'abord, mais celui-là, il aura plus de compteurs. J'espère que le plus-un qui lui aurait pu donner. Mais ce n'est pas grave. À moins qu'il ait pu le donner plusieurs fois. Ah, oui, non, je vais peut-être rater. Enfin, c'est pas grave. À retester plus tard. Donc, c'est... Ouh, ça, je garde, là. Ok, voilà. Notre adversaire abandonne, puisque déjà, là, on a attaqué pour 12 points en volant. C'est le côté très plaisant de ce deck, c'est que contre les autres decks aggro, si on arrive à se maintenir et à remonter ensuite dans nos points de vie, on détruit vraiment les decks aggro en général. Et les decks, je veux dire, qui sont au contrôle, à des fins, on va tellement vite dans les compteurs et en fait tellement mal trop vite qu'ils n'ont pas le temps de... Donc, le win rate est moins intéressant, mais pas nul, quoi, contre les contrôles. Contre contrôle, par exemple, classe de rôdeur va être une carte assez importante. Donc, ici, je suis dans le format best of one, en, donc, alchimie. On va garder. Je n'ai aucune carte qui peut y monter avec des compteurs, mais elle devra arriver. Là, on va mettre en place notre jeu pour quand elles arrivent. Et avec un peu de chance, notre adversaire utilisera ses anti-créatures sur nos créatures moins importantes maintenant. Ça, c'est une belle saloperie. Elle revient à la mode. Je mets ça ou je mets ça ? Je vais mettre ça parce que je soupçonne que ça va gêner notre adversaire, le loup. Il faudra probablement faire un anti-créatures. Qu'est-ce que j'avais dit ? Voilà. Petit deck aggro. En face. Je peux sortir l'aubergiste avec éventuellement le clair ici. Ou ça. Je crois que c'est sortir ça maintenant. Plus de chances qu'elles restent. Ah, bah non. Un peu beaucoup de laine, là. Pour l'instant, on n'a pas trop subi de dégâts. Notre adversaire n'a plus de cartes en marre. Ouais, c'est un peu gênant. Je laisse passer. Ah, les gars, ça fait vraiment beaucoup de l'inde. Ça me dérange un peu. Je ne comprends pas. Ok. Moi, c'est un éphémère. Ici, vous voyez. Donc, je vais attendre que le tour se termine. Je vais avant qu'il pioche. Ah, oui, il voulait aller chercher la carte. Ok, j'ai compris pourquoi il jouait ça. C'est une carte pour une carte, il ne paire rien. Terminé le tour. Voilà. Il peut m'attaquer. Ça fera encore un point. Ah, mince. Alors. What ? Ok. Pourquoi il n'a pas attaqué ? Je ne comprends pas. Il gagnait deux points de vie. Bon, bon. On ne va pas chercher à comprendre. Encore des lindes. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne va pas passer le niveau 4 maintenant. On a d'autres choses à faire. On va passer le lindes. On va passer le lindes. Là, du coup, il va attaquer. Je vais le bloquer. Est-ce qu'il ne peut pas gagner des points de vie à tous les tours ? Je vais perdre certains membres aubergistes. Mais ça, je ne fais pas de concession à ce genre de choses. Ok, on est récupéré un. Est-ce que j'ai un terrain de jouer ? Mais non, je ne suis pas sûr. Je peux attaquer avec lui. Il va être plus 4. Ce que je vais faire. Mais avant, hop, on monte. Oh, un ange après. Plutôt bon, ça. J'en ai que 3, hein, des classes Rodeur. Donc là, je les ai tous eus. Il a décidé de me bloquer. Je vais le garder. Est-ce que lui, ça va faire 2 points de vie ? Oh, la fâche. Oh, la fâche. On les crabouille, quoi. C'est ça que j'adore, vous voyez, l'adversaire. On a stabilisé le board. Avec notre enchantement, on peut aller rechercher. Comme on est fou, le créature, il est super efficace. Donc si vous retirez des créatures pour avoir des sorts, évidemment, ça marchera moins bien. En tout cas, dans ce cas de figure. Bon, moi, je peux manquer de l'interaction avec mon adversaire par moment. J'ai très peu de... J'ai pas de sort. Je joue quasiment que des créatures. Des enchantements. Donc là, on voit que ça se passe bien. Je n'ai pas fait gaffe. Voilà, je suis bientôt diamant 1. Je pense qu'avec ce deck-ci, je peux vraiment... avoir des chances de passer... mythique. Et avec peu de rares au total. Surtout qu'on a reçu certaines dans les decks de départ. Ah, ça c'est une short-card. Alors, la question. Est-ce que je mets ça maintenant pas à grand intérêt ? Je pense que je vais directement mettre mon tap-land. On va jouer ça. Ou alors ça, on va voir. Si en face, on a un deck soit monologue vert ou loup. Ça pourrait très vite déménager. Je vais mettre blanc. Même si j'ai beaucoup de vert en main. Je joue. Ça, je joue maintenant en me doutant que le loup, il va certainement me le dézinguer. Mais je préfère qu'il use ses anti-créatures sur des créatures moins importantes. Ah non, ça fait mal, ça. On va avoir beaucoup de mal à le gérer. On a ça en main. Alors, l'idée, le tour prochain, je vais être 4 mana, voire 5. Si je suis à 5, je peux sortir ça, ça et ça. Donc, on va mettre beaucoup de compteur. Et palier la putain de sortie de notre adversaire. C'est une combo assez simple en monvers. J'espère qu'il va. Sa main, c'est vachement réduite. Tout ça, c'est... Il n'attaque pas. Là, je ne comprends pas. Waouh ! Alors, je mets ça et je mets ça tout seul. Oui, mais bon. Ou je mets ça et puis ça. Il a peut-être un instant. Il pourrait faire 4 points un instant à ma créature. Et que je le mette ou pas, ça ne changera rien. Il va peut-être me la sniper. On verra. Tant pis, c'est un risque. Il n'as n'aille pas. Ça, c'est très bon. On garde. Je vais... Je préfère jouer la quantité que... Hop ! Parce que le tour prochain, il ne sait pas nous la tuer. Je ne sais pas ce qu'il va nous faire. On a une 6-6. Pas mal. Ça calme un petit peu au quatrième tour. Et on peut surtout régénérer. Enfin, on peut rendre indestructible. Et on peut rendre indestructible. Il est aussi, hein. Il se prend des compteur. Mais pas autant que moi. Ils ont vu les vigilances et piétinement. et honnêtement ouais à moins de jouer ok ah mince alors dans l'ordre je pense que lui va faire plein de compteur à laine tapé bof ça ça peut m'aller donc là celui-ci en train de se prendre des boeufs était con pour que je le garde on va attaquer de bloquer avec tout je comprends pas pourquoi il ne bloque pas non je comprends pas de façon le jeu de mon adversaire il me prépare un méga truc que je vais pas voir venir que oui toutes les loups vont avoir plus de plus de ça va faire mal mettre en place sa dernière carte qu'il a en main je vais avoir une mauvaise surprise au début du combat ok il me fait un loup un peu plus je vous remercie j'aimerais bien qu'il y ait des compteurs même si c'est pas mal du tout celle-là je l'ai gardé j'aimerais bien il est obligé de bloquer sinon il meurt pourquoi il ne met pas une 1 2 qui je comprends pas franchement je comprends pas ses choix ah ok c'est bien je comprends qu'ils aient là la protection que j'avais est partie c'est une belle pute celle là je n'avais pas capté qu'ils pouvaient refaire les dommages qui reçoit à une cible moi pas de blocage évidemment que je me crée ça fait quoi là et puis sur le temps intérêt venir chercher des cartes ou un ange qui arrive ça va être la fin des haricots pour notre adversaire et on 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 le coup de trample ça ferait du bien ici et le pire c'est que ouais je vais bloquer une quoi c'est un qui est pas trample alors tous les deux trample aucun intérêt c'est que ça fait comme 11 points j'en bloqué une un point moins c'est juste pour après pouvoir la mettre en jeu merci de toute façon en volant je fais 6 points il s'est embloqué au sol que 5 je pense que je suis bon merci Sous-titrage ST' 501 Quo ou quoi? Merde j'ai pas attaqué J'ai fait le con Bon Notre adversaire va abandonner Ok non même pas Des fois j'ai l'impression que j'ai affaire à des bots Est-ce que Ah bah voilà merci Tout près de diamant Allez 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 Je leur fais encore une petite pour essayer de passer en diamant Un vaincu là sur les trois dernières parties Je pense Il se défend bien Donc on joue en alchimie Avec notre ligne de vie Qui se comporte vraiment très bien Alors deux tas On peut se permettre Premier tour mettre ça Deuxième tour on met ça Troisième tour on met ça Ou ça Et en plus on a une créature de qualité Ou un lentille n'importe quoi Je sors d'abord lui évidemment Parce que si j'ai un terrain détapé Ce qui n'est pas le cas J'aurais Pu déjà mettre une créature Hop et on attaque Ah oui je vais mettre celle-ci Celle-ci est plus précieuse Je préfère que mon adversaire Mette de l'antique créature Sur le prêtre sacré Décidément Je vais tout mettre Tap Land Ah crois que je sais le protéger Et il est en blanc Il pourrait faire Remove from the game Il joue peut-être même Le même deck que moi Suivant On ne va pas attaquer Et là je suis content aussi D'avoir Mon sursis en main Parce que s'il commence A mettre des compteurs Maintenant sur son loup Ce n'est pas très grave Donc a priori Je pense qu'on me ferait mieux De supprimer ça Que le loup Honnêtement On va laisser le loup Alors Je vais pouvoir défendre Le loup il ne va pas pouvoir attaquer Donc je vais faire ça Et on fera le sursis Le tour d'après Et on attaque pour 6 Ce n'est pas trop mal Ce n'est pas trop mal Et on va « le choix » On va choisir Donc On va choisir tour prochain passe 20 mais bon c'est une saloperie ça victoire contre la horde une carte qui peut très bien aussi trouver sa place dans notre deck si on voulait c'est gentil est ce que je vais pouvoir jouer ça gratuitement donc moi j'ai plus besoin de blanc et on va jouer directement un contact mortel c'est gênant le contact mortel il n'est que à 9 1 je peux me permettre de gaspiller entre guillemets ceci et on va jouer un petit peu plus de guillemets ceci donc je passe à 24 25 points donc c'est gagné un je pense elle va voler voilà good game on lui balance 17 ans la gueule oh putain j'adore cette c'est immense voilà bon si vous avez bien aimé donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce voilà ça c'est j'ai trouvé monde et que je pense pour monter en mythique vous pouvez faire pareil je ça marche bien je pense que là il ya un investissement qui n'est pas perdu c'est rigolo moi c'est surtout ça que je vois je m'amuse quand même petit fou à mettre tous mes compteurs là on n'a pas encore rencontrer beaucoup de des qui rase le board honnêtement on a eu un peu de chance là ça s'est super bien passé mais voilà peut-être bientôt mythique avec moi si vous voulez n'hésitez pas allez je vous dis un grand merci je me suis amusé en votre présence et si cette série vous plaît n'hésitez n'hésitez pas à m'en faire part ciao ciao